Au petit soin pour le transbordeur. Tous les lundis matins, les agents municipaux de Rochefort sont sur le pont. Leur travail, graisser, huiler, ausculter, vérifier tous les petits détails pour que cet édifice vieux de 121 printemps puisse fonctionner sans embûche. Malgré cela, il a connu ces deux derniers mois quelques défaillances entraînant l'interruption des passages. Il faut dire que l'ouvrage est une mécanique de précision. Le chariot notamment de la nacelle a été considérablement modifié. On l'a bien amélioré l'hiver dernier. Mais néanmoins, c'est un prototype. L'ouvrage dans son ensemble est un prototype. Il n'y en a qu'un en France. Donc à chaque fois, les problèmes, on est les seuls à les rencontrer. On ne partage pas ça avec d'autres collectivités. C'est ce qui rend l'exercice un peu compliqué. Le problème aussi, c'est qu'à Rochefort, il n'existe pas vraiment de spécialiste pour la maintenance de cette machine qui relève de la législation des téléphériques. Il a fallu se former sur le tas. Moi, je suis couvreur à la ville de Rochefort. J'entretiens les bâtiments de la ville. Et là, pas du tout ? Et là, pas du tout. J'entretiens, je fais la maintenance sur le pot transbordeur. Alors pourquoi c'est plaisant d'être ici, en fait ? Déjà le site, la vue, je pense qu'on est tous d'accord. Et après, savoir que c'est un grand monument. Donc l'entretenir, c'est très plaisant. Que le transbordeur fonctionne, il doit aussi compter sur sa machinerie au sol. Les enrouleurs tirent les câbles qui tractent la nacelle. Pour cela, deux moteurs, l'un hydraulique, l'autre électrique. Il faut que ces deux motorisations soient en parfait état de marche. C'est la sécurité des personnes embarquées qui en dépendent. Et donc, quand on a le moindre doute sur l'une ou sur l'autre, on arrête l'exploitation. A Rochefort, on espère désormais que ces types de pannes seront moins nombreuses. D'autant que le transbordeur est de plus en plus emprunté par les touristes et les cyclistes pour passer d'une rive à l'autre de la Charente.